Bon, on va commencer. Comme je dis souvent à mes étudiants, je m'excuse de vous interrompre. C'est une façon d'attirer un peu l'attention. Alors, donc, deuxième conférence dans cette série sur les défis de la peinture. En fait, c'est autrement dit des sujets qui semblent à première vue exclure la peinture parce que c'est statique la peinture, ça ne bouge pas. Alors là, aujourd'hui, justement, avec le mouvement, on va avoir un autre de ces problèmes, comme on a vu la dernière fois avec la parole. Et, tu sais, spontanément, on dirait quel est l'art avec lequel le mouvement peut mieux s'adapter. On pensera au théâtre, au cinéma. Et alors, par rapport à ça, la peinture a l'air de toujours être presque confinée à l'immobilité. Pensez aux grands genres picturaux, comme par exemple la nature morte. C'est parfait. La nature morte, ça ne bouge pas. Vous avez les choses sur la table, puis vous avez le temps de peindre ça. Et le paradoxe, évidemment, c'est que vous pouvez prendre beaucoup de temps pour faire le tableau, mais vous pouvez donner aussi l'impression que ce qu'on voit, finalement, est dans l'instant. C'est les choses telles qu'elles sont, tout d'un coup, à l'instant. Même chose avec le paysage. Bon, les arbres peuvent bouger un peu dans le vent, mais en fait, peu importe. On a l'impression qu'on peut, justement, un autre de ces grands genres picturaux dans lesquels on peut, enfin, s'accommoder de cette immobilité. Et finalement, même le portrait. Je voulais commencer par un fameux portrait de Cézanne, qui est un portrait de sa femme, hein, Mme Hortense Fiquet. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle n'était pas trop heureuse de poser. Mais c'était une bonne fille. Elle a fait, je pense qu'il y a à peu près quelque chose comme 27 portraits de la femme de Cézanne par Cézanne. Et elle, donc, elle se prêtait à ça, de façon pas toujours, comme vous voyez, avec beaucoup d'enthousiasme, mais de toute façon, elle laissait faire. Et on rapporte un mot de Cézanne qui était intéressant dans cette circonstance-là. et lui disait « Ne bougez pas plus qu'une pomme ». Et là, en fait, pour les féministes, ça, c'est pas formidable, hein. C'est vraiment la femme-objet, là. Ne bougez pas plus qu'une pomme. Vous êtes réduits à être simplement comme une nature morte, en fait, d'une certaine façon, hein. Et là, le défi, évidemment, c'est à la fois pour le modèle, c'est justement de ne pas bouger, de ne pas changer de position, et pour lui, d'avoir tout le temps qu'il veut. D'ailleurs, Cézanne était connu pour prendre beaucoup de temps avec des modèles comme ça. Il travaillait beaucoup sur une manche, par exemple, puis laissait finir à la vitesse la figure à la fin. En tout cas, il est connu pour ce genre de situation-là. Dans les, dans le cas d'une nature morte, ce qui peut arriver, si vous prenez trop de temps, c'est que les fruits vont commencer à se garder. Et je me suis toujours demandé, tu sais, dans les natures mortes de Cézanne, par exemple, vous avez des oignons avec des très grandes queues, tu sais, sur la tête de ça, il a commencé avec des oignons, puis il a fini. Tu sais, ça a pris tellement de temps que… Alors, là, ça, c'est un fameux tableau du Caravage, dans lequel, justement, vous remarquez les feuilles, hein, à droite, qui sont un peu comme des cléteries. Et aussi, sur la pomme, là, il y a une tâche. Alors, vous voyez, donc, c'est ça le problème du mouvement ou du changement, si on veut, en peinture. C'est cette espèce d'immobilité, on pourrait dire, inhérente au genre pictural comme tel, hein. Tous ceux qui travaillent avec de l'image, vous allez voir, c'est un peu la même chose aussi avec la photographie. On est pris dans l'instant. Et comment on peut, alors, suggérer le mouvement? Alors, je viens de parler, je viens de nommer la photographie. C'est, en fait, la photo qui va trouver un moyen que les peintres, ensuite, vont adopter pour faire une impression en plein de mouvements. Et à mon humble avis dans le table, j'avais toujours pensé que ça, c'était par excellence la photo qui décrivait, en fait, ce problème du mouvement à l'état pur. C'est un artiste français, en fait. C'est pour ça qu'on prononce Yves Klein, et non pas Yves Klein, et qui a fait cette espèce de saut dans le vide. Vous le voyez en haut de l'image, là, il est comme s'il planait. Et là, il y a un petit qui passe en bicyclette, qui n'a pas l'impression, on ne donne pas l'impression qu'il est très, très préoccupé par ça. Mais lui, il se lance dans le vide. Et on sait qu'Yves Klein était un judoka expert. Alors, moi, en voyant la photo, je me suis toujours dit, ben, il a dû se rétablir à la fin, là, il a dû tomber sur ses deux jambes. Et puis, ensuite, le photographe a été assez habile pour le prendre juste au milieu de l'espoir. Mais on sait maintenant que c'est un, c'est truqué. C'est-à-dire que le type qui a pris la photo, c'est une musique qui s'appelait Harry Shunk, S-H-U-N-U-N-K, et qui est un ami de Klein, évidemment. Alors, ils sont organisés. Klein avait une classe de judo. Et là, avec une série de matelas sur le sol, il s'est lancé d'un petit muret, là, pas trop haut, comme ça, puis pouf, il est tombé dans le matelas. Il ne s'est pas fait mal. Alors, l'autre l'a pris. Puis, ensuite, en chambre noire, il a collé son personnage, puis ça. Le saut dans le vide. Alors, c'était un peu moche. Ça fait comme fin de l'histoire. Mais d'un autre côté, on voit que là, vous allez voir, c'est vraiment du côté de la photographie qu'il faut aller pour trouver, finalement, la solution du problème. Le grand photographe qui va, d'ailleurs, qui est un savant aussi, c'est Jules-Étienne Marais, qui va à la fois se poser ce problème-là, comment est-ce qu'on peut noter les mouvements par la photo, et alors qu'il va devenir comme une espèce de modèle que les peintres vont adopter ensuite pour pouvoir faire des impressions de mouvement dans les tableaux. Alors, ce Étienne-Jules Marais, en fait, c'est un scientifique un peu au départ. Et ce qui l'intéresse, c'est d'être capable d'avoir un système qui va vraiment représenter les différentes étapes, par exemple, d'un mouvement, d'un vol d'oiseaux, des choses comme ça, de manière à ce qu'on puisse mieux comprendre comment les êtres, les animaux, tout ça, comment fonctionnent, et éventuellement aussi les êtres humains. Et là, il y a deux, il va y avoir deux solutions. Il y en a une qui consiste à faire une série très rapide d'instantané, c'est-à-dire que vous avez donc un mouvement, puis vous êtes là avec un appareil qui est capable de prendre très, très rapidement les vues du même personnage. Et alors ça, ça supposait donc de perfectionner la caméra, de ne pas être, tu sais, par exemple, les toutes premières caméras prenaient des temps de pose infinie. Alors, vous avez peut-être vu cette caricature de Daumier, où on voit un couple qui sont en tête de se faire photographier par un photographe du 19e siècle, au début de la photo, puis ils ont derrière eux des espèces d'anneaux comme ça pour tenir la tête, puis surtout ne bougeaient pas. Alors, ça prend 20 minutes à peu près. Alors, ce n'est pas le temps de commencer à placoter, mais des choses comme ça. Alors, restez. Alors, c'est pour ça, des fois, dans les daguerrottes, on a des gens qui sont un peu comme ça, ils sont tannés, ils n'en peuvent plus. Alors, là, il fallait donc perfectionner les appareils, de manière qu'on puisse prendre rapidement des choses dans un mouvement. Ou l'autre solution, c'est de laisser l'objectif ouvert aussi longtemps que le mouvement dure. Alors, dans un cas, vous obtenez des vues précises, faciles à lire, mais saccadées, si on veut. C'est-à-dire qu'on a des vues prises sur le mouvement. Et dans l'autre, on a une impression de mouvement, mais on a du flou. C'est moins clair. Alors, donc, on va voir les deux options qui vont être exploitées, évidemment, par les peintres aussi, soit cette idée de plusieurs vues en succession, ou au contraire, un espèce de mouvement de fluidité. Alors, on gagne par un bout, puis on perd par l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes juste une série d'instantanées, bien, vous avez moins cette impression de fluidité. Par contre, quand vous êtes dans une photo très fluide, elle est plus floue, puis on voit moins qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez l'espèce de… Alors, par exemple, Marie a été intéressée par comprendre le vol des oiseaux. Alors, donc, là, c'est typique de ce que je vous disais. Lui, ce qu'il aimait le mieux, d'ailleurs, c'était plutôt la première option, celle des instantanées répétées très rapidement et qui permettent, donc, de lire comme il faut le sujet. Alors, là, c'est des péricans, c'est un pérican, en fait, qu'on voit plusieurs fois et qui est en train d'atterrir sur le sol. Alors, il a photographié ça très rapidement, puis il a obtenu, donc, cette photo un peu étonnante. À partir de là, il a fait même des sculptures représentant, là, ici, c'est plus les péricans, c'est un pigeon, mais en fait, peu importe. C'est en représentant, donc, les différentes étapes du vol du pigeon, comme ça, sur des petits pieds d'estals, et là, vraiment en trois dimensions. Et là, après, avec ces objets-là, il les a mis dans ce qu'il a appelé un zootrop. Alors, c'est une espèce de cylindre dans lequel il y a des fentes par lesquelles vous pouvez voir ce qui se passe à l'intérieur, et le cylindre se met à tourner. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous vous placez juste à un endroit puis vous voyez les oiseaux passer les ans après les autres, vous avez tout d'un coup presque du cinéma, en fait. On est, puis on est tôt, là, on est en 1880, alors on est avant vraiment, tu sais, la perfectionnante du cinéma, mais c'est vraiment le même principe. C'est celui d'une série d'images successives vues très rapidement à travers, par exemple, bien là, juste une fente, mais où ces fameuses sculptures d'oiseaux, là, c'est à ça que ça servait, finalement. Alors là, ça, ça a été un de ces intérêts, et il a appelé ces techniques-là de chromo, de chronophotographie, hein, chrono comme chronos, comme le temps, et photographie, bien, c'est la photographie du temps, hein. Alors, et alors, on pourrait se demander, est-ce que c'était possible aussi de faire des photos humaines, en fait, tu sais, de voir des mouvements humains, alors bien sûr, il a réussi à le faire aussi, comme par exemple, ici, un bonhomme qui fait du saut à la perche, alors qu'il est photographié comme ça, une série de fois, puis on a, comme ça, un espèce de mouvement, là, presque assez fluide aussi, puisqu'il y a tellement d'images, les unes qui succèdent après les autres, qu'on peut avoir une impression de mouvement, même si c'est encore statique. Alors, c'est ce genre, évidemment, de photos-là qui vont impressionner les peintres, et alors, vous me voyez venir, c'est celui qui a fait la première application de tout ça, puis très consciemment, d'ailleurs, qui connaît les travaux de Jules-Étienne, de Marais, c'est Duchamp, Marcel Duchamp, avec le fameux nu descendant l'escalier. Et ce qu'on voit là, dans ce tableau-là, c'est en fait le même personnage qui est comme vu à plusieurs moments de sa descente de l'escalier. Là, on a vaguement, sur le côté, en bas, le profil de l'escalier, enfin, ce n'est pas très clair, mais surtout, en tout cas, cette espèce de mouvement de descente, là, est assez efficace, en fait, c'est bien. Quand on comprend ça, on voit un peu de quoi il s'agit, là. Et c'est vraiment inspiré par les travaux de Jules-Étienne Marais. Il les connaissait, puis il a voulu faire un équivalent pictural de cette chose-là. Alors, Duchamp va, comme vous le savez, il ne restera pas dans ce genre de représentation, il va s'en aller, il va jouer beaucoup plus d'adaïs, etc. Mais il y a une période de sa production qui est très intéressée par ce genre de phénomène-là. On s'est demandé, par exemple, quelle espèce de… est-ce qu'il s'est inspiré d'une photo spécifique de Marais? Alors, il y en a. Il y a des photos, par exemple, d'un homme qui monte un escalier, comme, par exemple, celle-là. Alors, là aussi, ça, c'est fait, encore là, dans l'esprit de Marais, là, c'est pas de l'art, ça, c'est de la science, hein. C'est d'essayer d'analyser les mouvements. Alors, c'est pour ça qu'il fait… il le met à poil, comme ça, pour travailler, justement, indépendamment le bruit de costume ou quelque chose comme ça. Alors, le gars monte l'escalier. Ça aussi, il faut faire attention, dans le cas du champ, le personnage descend l'escalier. Et c'est important parce qu'à ce moment-là, Duchamp est comme un peu découragé de la scène artistique à Paris. Il dit « il n'y a plus rien ». Il est très pessimiste, hein, sur la chose. Alors, tout mouvement de montée serait un peu contraire à l'esprit de ce que Duchamp voulait faire à l'époque. Et alors, à un moment donné, j'ai trouvé une femme descendant l'escalier dans les photos de Marais. Mais là encore, c'est pas très convaincant comme rapprochement. Mais on voit, c'est un peu la même idée. C'est l'idée d'une femme qui descend l'escalier comme ça et qui est photographique les unes après les autres. En fait, le meilleur parallèle qu'on pourrait trouver du travail de Duchamp, c'est un philosophe du life… un philosophe, un photographe du life qu'il a fait, qui s'appelle Eliudson. Et il a demandé à Duchamp lui-même de descendre un escalier. Et il a obtenu ça. Il était en fait beaucoup plus proche de son nu descendant l'escalier que n'importe quoi de… que ce que j'ai fait là. Que n'importe quoi qu'on a vu avant, hein. Justement, je pense que ce que le photographe du life a compris, c'est qu'il ferait aussi suggérer un petit peu cette espèce de mouvement, de fluidité et non pas simplement d'avoir ce côté très analytique, très, disons, secle qu'on a dans les photos de Marie. Alors, l'autre solution, je vous disais, c'est de laisser l'objectif ouvert puis de laisser le phénomène se passer devant. Et là, obtenir une forte impression de mouvement, mais avec la conséquence que c'est plus flou. Alors ça, Marie en a fait quelques photos de ça dans ce style-là, comme par exemple celle-ci qui présente un cheval qui est en train de se promener. Mais là aussi, on voit ce qu'on perd. Si on a pas… si on laisse l'objectif ouvert, bien, on obtient un flou. C'est plus difficile à lire. Par contre, on a une belle… un beau symbole, si on veut, de la fluidité. Et il y a un artiste allemand contemporain qui s'appelle Gerhard Richter, qui est… si vous avez la chance de voir l'exposition de Richter, allez-y, c'est toujours passionnant, qui a fait une femme descendant de l'escalier, mais avec le système du flou. Alors, c'est un clin d'œil à Duchamp, d'un autre côté, c'est complètement différent. Regardez. Alors, c'est comme… c'est un tableau, ça. C'est fait à l'huile sur toile. Alors, il est parti, évidemment, d'une photo de quelqu'un qui bouge. Alors, donc, elle est… la femme n'est pas nette, n'est pas claire comme dans le tableau de Duchamp, mais par contre, aussi, c'est une femme qui descend l'escalier, donc on peut être sûr que… on m'a dit que d'ailleurs le mot « traiter », ça veut dire l'escalier en allemand. L'autre mot, par contre, je n'ai pas lu. J'ai cherché dans mon petit dictionnaire, mais il est vraiment trop petit. Je crois que je m'achète un, je suis plus gros. Emma, c'est sa femme, en fait, c'est la femme de Richter, alors qui est posée pour lui. Alors, vous voyez donc ce problème du mouvement. Ensuite, l'autre école de peinture qui va prendre ça beaucoup à cœur, c'est les futuristes. Les futuristes italiens vont partir de là pour faire aussi des représentations en mouvement. Alors, moi, mon tableau préféré des futuristes italiens, c'est celui-là, parce qu'on a un petit chien comme ça à la maison, c'était qu'elle. Alors, c'est parfaitement observé, c'est comme ça qui marche. Là, on voit toutes les petites pattes, la queue qui bouge, puis même la laisse qui se promène aussi. Mais là, regardez le titre, c'est intéressant. « Dynamisme d'un chien en laisse. » Alors, ça, c'est très typique des futuristes. Ils ne sont pas du tout comme pessimistes, comme Duchamp, en descendant l'escalier, on est à une période où l'art ne va plus, etc. Au contraire, eux, ils disent « Non, il faut représenter la vie moderne, il faut représenter ce qui se passe aujourd'hui, puis tout est d'énergie, d'un dynamisme, etc. » Vous savez un peu les théories des futuristes. Alors, c'est mon introduction, en voyant un peu le problème. Maintenant, si on passe à des peintres canadiens, j'ai pensé à commencer par Marc-Horèle Fortin. D'abord, parce qu'il y a une belle exposition de Fortin à Québec en ce moment, où on a publié un magnifique catalogue aussi. Je fais un peu publicité pour ça. Mais alors, et Fortin, vous allez voir, il est intéressé par ce problème-là du mouvement. Comme par exemple ici, « Commencement d'orage sur Hochelaga ». C'est un tableau qui appartient ici à la collection du musée. Et alors, la première chose qui est frappante, c'est l'opposition entre la partie droite du tableau, où on voit la pluie qui commence, et la partie gauche, où au contraire, le ciel est encore très éliminé. Alors là, il suggère un peu que cette pluie-là va finir par envahir tout l'espace, puis va rentrer. Et d'ailleurs, il y a un type en bas, ici, à gauche, avec un parapluie. Vous le voyez? Et alors, lui, il va le faire bientôt, parce que là, la pluie s'en vient. Et même la direction du train, au milieu de l'image, va dans la même direction, aussi. Alors, donc, OK, c'est encore un instantané, d'une certaine façon. C'est pas vraiment… On n'a pas plusieurs vues de la même chose. Mais on a certainement une volonté de représenter le mouvement de quelque façon, hein, chez Fortin. Et quand on… Alors, on remarque ça dans un tableau, on le retrouve ensuite dans d'autres tableaux. Comme, par exemple, même dans ce tableau-là, qui est très célèbre, et qui est, évidemment, consacré à son thème préféré, là, les grands hommes, là. Je suppose, Fortin, elle savait pas qu'il y avait une bébite qui mangeait ça, puis qui a détruit à peu près tous les hommes qu'on a maintenant au Québec. Mais dans le temps, dans les années 10 et 20, là, où il travaillait, c'est certainement que… Alors, celui-là est à Pont-Villaud, et on voit à droite, vous avez une petite église, là. C'est l'église du Sautoré-Collection. Et vous voyez à peu près où c'est. Donc, c'est dans le nord de la ville, dans l'Antique, un peu, là. Et là, le… De ce côté-là, où est l'église, il y a un éclair qui tombe. Alors, donc, il y a une espèce d'orage qui est là. Par contre, si vous allez de l'autre côté, en haut, là, le ciel est très bleu, il est très serein, etc. Et surtout, au premier plan, on a des pêcheurs à la ligne, là. On a du monde qui se promet dans le petit… Le petit sentier qui est là. Et surtout, cette arbre-là, qui est absolument immobile, qui est magnifique, qui est… Tu sais, qui est… Alors, il y a un espèce de contraste entre l'arrière-plan qui est mobile, lui, qui pourrait changer, hein, dans quel moment, elle pourrait arriver. Et au contraire, au premier plan, cet arbre-là, très vénérable. En fait, quand les peintres touchent le thème de l'arbre, très souvent, il y a derrière aussi l'enracinement, l'idée de l'enracinement, l'idée d'une culture qui se poursuit très longtemps. Et ça, c'est des idées que Fortin dépendait aussi. Fortin n'était pas pro-moderne. Il n'aimait pas l'art moderne du tout. Alors, au contraire, il était pour, tu sais, des valeurs sûres, comme ça, l'enracinement de la culture québécoise profonde, etc. En tout cas, il défendait des idées de ce type-là. Mais là, en tout cas, on voit un peu l'opposition entre le premier plan qui est très stable. Puis, l'arrière-plan, au contraire, il pourrait suggérer une espèce de déplacement. Autre exemple, alors ça aussi, c'est classique parce que quand vous voulez représenter un crépuscule ou une fin de journée, vous êtes devant un sujet qui va se transformer très rapidement. Par exemple, il y avait un peintre américain qui s'appelait Edwin Church et qui a noté dans ses papiers, en fait, d'une espèce de journal qui naît, comment il était fasciné par l'idée de peindre des couchers de soleil parce que ça changeait tout le temps. Alors là, comment faire? Alors, on fait un croquis très rapide puis on note, bien, telle nuage est rouge, puis l'autre, il est cuivre, puis l'autre, il est vert, tu sais, puis d'un coup, tout ça n'est plus vrai, non? Vous connaissez la fameuse histoire aussi que Breton raconte d'un peintre amateur qui était à Marseille, comme ça, sur le bord de l'eau, et qui peignait la nuit tombante. Alors, son tableau commençait très éclairé, puis peu à peu, ça se noircissait, puis à la fin, tout était noir, on voit bien, il y avait deux, trois petites étoiles, puis ça finissait là, hein? Alors, puis, Breton conclut en disant que c'était très touchant de le voir, ça va aller comme ça, oui, je comprends, le gars, il détruisait son tableau au fur et à mesure pour être proche de la réalité, hein? Mais là, Dieu merci Fortin, si ça aurait été à temps, et il a représenté, donc, une fin de journée, voyons, le soleil est déjà derrière l'horizon, et là, les collines commencent à se noircir, et vous savez, après, on parle toujours de la fameuse manière noire de Fortin, hein? C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une toile blanche, il la noircissait d'abord, puis ensuite, il révélait peu à peu des formes à partir de là. Il semble qu'il aurait vu, une fois, des tapis perçants, là, avec cette espèce d'effet-là, de fond noir, puis avec les objets qui s'en détachaient, puis ça, il avait donné l'idée de faire cette manière noire. Il y a aussi des allots de manière grise, mais en fait, c'est le même principe. Si vous partez, au lieu de partir sur une toile blanche, vous partez avec une toile déjà colorée, puis là, à partir de là, vous... Alors, pour un sujet comme ça, c'était parfait. C'était vraiment la chose qu'il fallait, hein? Et... Un dernier exemple de ce type-là chez Fortin, c'est, par exemple, ce tableau qui est très célèbre aussi, qui est à Ottawa, là, qui est au Musée des beaux-arts du Canada, Galerie nationale, et qui représente, enfin, le port de Montréal avec un incendie. Vous voyez, de gros nuages noirs au milieu, là, qui s'élèvent, qui a l'air de pousser, d'ailleurs, les cumulaires blancs, là, vers la droite. Et vous remarquez aussi que le pont Jacques-Cartier est en construction, hein? Ce qui permet presque de dater le tableau. C'est intéressant. Et... Et sur... Sur le pont, il y a des petits, petits personnages minuscules qui ont l'air, j'allais dire, des vecteurs, c'est-à-dire qui indiquent juste la direction dans laquelle le pont va finalement traverser le... Alors, tous ces éléments-là, qui sont un petit peu comme ça, c'est toujours figé, c'est toujours pris dans le... Dans le... Un instant, si on veut, mais d'un autre côté, ça veut, c'est-à-dire qu'on voit qu'il est obsédé un peu par ce thème-là, de comment suggérer le mouvement. Alors, il y a plus que ça. C'est Fortin. Ça, c'est un aspect moins connu, un peu, de sa carrière, mais moi, qui m'ai trouvé très bizarre, en fait, très surprenant. Il semble que Fortin se soit enthousiasmé pour le dessin animé, hein? Pour les films de dessin animé, il est en particulier pour l'oeuvre de Disney. Hein? De Walt... Walter... Walter? Comment ça s'appelle? Walter Disney. Walter Disney. Et il aurait vu, même Fantasia, quand ça s'est passé, en 1942. Puis là, il s'est dit, « Hé, il faut que je fasse ça, moi. Il faut que je fasse un film de dessin animé. Ça le facilite. » Alors, donc, son problème de mouvement, là, il allait pouvoir le résoudre par le film lui-même. Et, alors, première chose qu'il fait, il écrit à Hollywood pour demander, « Donnez-moi une idée de ce que ça peut coûter. » Il reçoit une lettre un peu plate, hein? « Tout d'abord, around 300 000 and 400 000 dollars. » OK, bon. C'est un peu cher. Alors, surtout, quand il écrit ça, vers les années 40 et les choses comme ça. Et là, l'autre chose qu'il a fait aussi, il a contacté une firme d'architectes, la firme Grondin et Ouellet, et il a demandé de lui faire des plans d'un studio de films animés. Et le plan existe toujours. On l'a retrouvé dans ses papiers. Bon, ça ne s'est jamais fait, mais on voit qu'il était quand même très obsédé par cette idée, puisqu'il est allé jusqu'à contacter des architectes qui ont été prôles à l'entailer pour les plans. Mais, encore là, ça n'a pas abouti. Et, en fait, quand on l'a questionné, « Mais pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez faire un… » Il dit, « J'ai un scénario en tête. Ah! » Puis, il dit, « Ça fait longtemps que je veux faire ça. » Alors, le scénario, en question, je vais vous le lire, il est en fait, ça a l'air d'une histoire un petit peu, comment je dirais, un petit peu à l'autre rose. En tout cas, mais d'un autre côté, vous allez voir que finalement, c'est tout le drame, le portain qui est derrière ça. Alors, voilà le scénario. On le connaît par un journaliste qui s'appelle La Berge qui a noté ça. Et, d'ailleurs, c'est lui, vous allez voir, qui intervient vers la fin. Et, alors, le scénario sera le suivant. Un fermier à l'aise, du nom de Lucas, avait un fils de 25 ans qui courtisait une jeune fille qu'il se proposait d'épouser prochainement. Enchanté de cette perspective, le père avait décidé de se donner à son garçon et il entrevoyait une calme et heureuse fin près de son fils et de sa future dru. Mais le fils prit un chaud et un froid à l'automne, en labourant, contracta une pneumonie et mourut. Le coup fut si cruel, le choc fut si grand que le père perdit la raison. Inoffensif, il passait ses journées à la recherche de son fils, ne réalisant pas qu'il était mort. Un jour d'automne, un jour gris et lugubre, le père Lucas avait amené l'artiste dans la campagne. Alors, là, tout d'un coup, c'est Fortin qui rentre en scène. C'est le père de ce jeune homme-là qui est mort, amène à faire rencontre Fortin, un jour gris d'automne. « Soudain, dit Fortin, j'entends le vieux appeler d'un ton lamentable, « Viens-t'en, Joseph, viens-t'en, Joseph! » C'est le nom du fils, dit Joseph. Il répéta cet appel une demi-douzaine de fois. Le cri était comme une mélopée, un chant funèbre et il disait toute la détresse humaine. Pendant de longs moments, sous le ciel bas, chargé de gros nuages noirs, j'entends l'appel monotone du vieux. Cette scène est entrée en moi et il a laissé une impression que j'écrouve aussi fortement aujourd'hui que le jour où je l'ai ressenti pour la première fois, il y a 30 ans. » Or, ça, c'est très intéressant parce qu'il y a 30 ans, quand il raconte ça à la Berge, il était au Collège Saint-Laurent et il avait écrit cette petite histoire-là que je viens de vous lire et il avait gagné le premier prix. Alors là, le scénario en question, ça devait être une chose. Et qu'est-ce qui se passait quand il était au Collège Saint-Laurent? Fortin, c'est qu'il était en conflit avec son père d'une façon épouvantable. Le père était un juge, un type très, très bien coté aussi, qui enseignait à l'Université McGill, s'il vous plaît, et qui donc se promenait beaucoup en ville tout le temps. Il vivait à Sainte-Rose, mais lui, le père, ses affaires étaient en ville. Il a enseigné pendant une vingtaine d'années à McGill. Le droit municipal, tout ça est important. Vous allez voir, toute la, j'allais dire, l'iconographie ou les sujets traités par Fortin sont exactement l'opposé de ça. Fortin, il peint la ville un peu, Hochelaga, puis il a peint de loin aussi. On est toujours, la ville de Fortin, c'est ce que vous regarderez un peu les tables, vous allez voir, il y a des églises et des maisons. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de cinéma, il n'y a absolument rien. Et en général, aussi, il n'y a pas grand-monde. On a des maisons qu'on voit au verso, un peu les hangars, puis des choses comme ça, quand il peint dans la région de Schlaga, et les gros, gros nuages, tout ça, etc. Mais la ville est traitée à distance tout le temps. Alors qu'un père, lui, est un juriste, est un professeur de droit et aussi qui est spécialisé sans le droit municipal. Alors qu'est-ce qui est arrivé quand Fortin a dit à son père, je ne veux pas faire de droit, ça ne m'intéresse pas, je veux faire de la peinture. Il dit quoi? Il dit que c'était un métier de quêteux, ça, j'ai dit que tu ne feras jamais ta vie avec ça. Alors là, il y a un conflit radical entre le père et le fils, vraiment l'affrontement. Alors là, à un moment donné, le père se choque, puis il dit, prends tes cochonneries, on va dire tous tes tableaux, puis va-t'en dehors, puis débrouille-toi de seul. Alors, donc là, rupture totale du jeune Fortin qui part, il va travailler au poste pendant un bout de temps pour survivre, mais il va tenir à son option de la peinture. Et j'ai toujours pensé aussi, tiens, au début, je disais, le père, le juge Fortin, ça, ça doit être avec des vieilles idées. Non, c'est l'inverse. Le juge Fortin, c'est le moderniste dans la famille. C'est lui qui s'occupe de la ville, puis de l'urbanisme, puis tout ça, puis le droit municipal, les batailles à clôture, tout ça, c'est ça qui l'intéresse. Puis tandis que le fils Fortin, lui, se promène avec sa bicyclette, il s'en va dans la campagne, il s'en va en Gaspésie, il s'en va en Charlevoix, etc. Il prend des beaux visages du Québec, ça, très détaché de... C'est comme si dans la thématique même de Fortin, on aurait pris l'opposé des idées du père. C'est vraiment le meurtre du père. Or, si vous revenez à son scénario, c'est comme l'inverse qui se passe. Le père survit, le fils disparaît, le fils meurt. Comme lui, il est, d'une certaine façon, mort à l'espérance que son père avait en lui. En devenant peintre, il le décourageait de son fils, il disait, oh, il est perdu. Va-t'en, prends des cochonneries, puis débrouille-toi du seul. Alors, le scénario, en fait, c'est le drame de Fortin lui-même. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il a été obsédé par ça toute sa vie. Il en a parlé très souvent. Il a voulu faire une pièce de théâtre avec ça. Il a voulu faire des films. Et puis, c'est resté comme ça, simplement comme au plan du récit. Alors, là, on pourrait dire qu'on a en petit tout le drame de la carrière de Fortin. Moi, au début, c'est ça, c'est toi-là qui les dessins animés, le Walt Disney, tout ça. Mais à un moment donné, non, non, c'est assez profond et ça touche des choses importantes dans sa vie. Et c'est une clé, en tout cas, l'interprétation. Et c'est une chose qui était un peu moins connue que ses tableaux. Mais d'une certaine façon, c'est aussi important. Bon, là, on va arriver maintenant à un peintre pour lequel on pourrait avoir plus d'affinité avec le thème du mouvement tel que du champ où les futuristes l'ont traité. Je pense à Pellan, Alfred Pellan. Je vous présente d'abord le bonhomme avec ce tableau-là qui est un tableau-clé, à mon sens aussi, qui est autobiographique d'Alfred Pellan. Ça s'appelle « La surprise académique ». Et la date est importante, c'est 1943. Qu'est-ce qui arrive en 1943 pour Pellan, c'est qu'il est engagé à l'École des beaux-arts de Montréal. Et le directeur à l'époque, c'est Charles Maillard. Et Maillard voulait avoir un artiste moderne, un peu dans son groupe de professeurs, parce qu'il y avait Bourdieu qui était à l'École des arts appliqués dans le temps où on appelait ça l'école d'immeuble. Alors, il voulait avoir un peu le pendant de ça, lui, du côté des beaux-arts. D'ailleurs, les deux écoles ne s'entendaient pas. Jean-Marie Gauvreau et Maillard, c'était pas des amis. Maillard était donc à l'École des beaux-arts et Jean-Marie Gauvreau était à l'École d'immeuble. Et alors, donc, Pellan, avec cette espèce de background, si on veut, rentre à l'École des beaux-arts et il se voit un peu comme le loup dans la bergerie, parce qu'à cette époque-là, Maillard avait fait déjà beaucoup de déclarations que dans cette école, nous aurons un enseignement sérieux, nous ne nous inspirerons pas de tous les isthmes qui courent à Paris. Alors, les isthmes à Paris, en 1940, c'est le cubiste, le faux-visse, le surréaliste, tout ce que vous voudrez. En tout cas, il dit non, nous, on fera pas ça, on va faire une école canadienne avec des thèmes canadiens, les gens vont faire, tu sais, représenter la nature d'ici et l'histoire et la religion, etc. Donc, il prend position de cette façon-là. Alors, donc, pour Pellan, on peut dire, rentrant là-dedans, bien, il est un peu comme une surprise académique, en effet. Alors, il s'est représenté comme une espèce de clown à tête renversée. Vous le voyez, peut-être, bien, j'ai fait, là, essayez d'obtenir le tabou, je vais y revenir, en tout cas, j'ai fait deux détails. Alors, disons, si on prend le clown en question, tu sais, on voit, il y a une tête renversée, un peu comme dans les tableaux de Chagall, on voit ça des fois dans les tableaux de Chagall, il y a un bonhomme qui a une tête renversée. Et là, il est entouré, il y a des petites maisons, il y a des petits trous, là, vous allez voir pourquoi. Et il sort d'une espèce de boîte. Si je reviens en arrière, il y a comme des briques, là, tout le bas, au-dessus de la palette. Il y a la palette, puis il y a des pinceaux, puis des... Est-ce que tout le monde le suit? Vous le voyez? OK. Alors, juste au-dessus de ça, vous voyez comme une espèce de construction. Alors, on pourrait dire que c'est comme une voie, mais c'est comme un diable qui sort de sa voie. Tu sais, c'est ce petit jeu qu'on avait étant enfant, là, on fermait ça, puis à un moment donné, on tournait une petite manivelle, puis quand on tombait sur la bonne chose, ça s'ouvrait, puis le diable sortait de ça. Alors là, il se présente un peu comme ça. Lui, il est la surprise académique. Et il rend, en faisant ça, il se trouve à renverser une espèce de colosse gris que vous voyez sur la droite. Alors, là aussi, regardez dans le détail, vous allez peut-être le lire plus facilement. On voit sa main. Mais ici, il y a un cœur renversé. Là, c'est un gros personnage. Il a sa tête, là. Alors, c'est comme si, en sortant de sa voie, il renversait le colosse académique et lui tombait à côté d'une espèce de petit animal qu'on voit en haut, en droite, qui a manqué de faire écraser. Évidemment, au lieu d'avoir deux yeux, il y en a quatre, là. Il est obligé de le regarder dans toutes les directions. Et alors, donc, c'est un peu ça. La surprise académique, c'est d'une part l'arrivée de Pélan dans le milieu académique par excellence qui est l'École des beaux-arts, puis par ailleurs, bien peut-être la chute de l'art académique qui est enseignée là. Effectivement, en 45, il va y avoir la première révolte à l'École des beaux-arts, là, où on va écrire sur les murs, enfin, avec des petits papiers. Mon père en avait gardé un. Là, vous avez remarqué « Abba Maillard et l'académisme ». On connaît ça partout dans l'école. Alors, et en 45, à peu près quelques mois après, il n'est pas parti tout de suite, mais Maillard va quitter la direction de l'école. Ça peut être excitant, d'ailleurs, des problèmes de santé ou des choses comme ça, mais c'est vraiment la bataille avec Pélan. Alors, et là, si vous revenez au tableau… Ah, tu vas-tu finir à apprendre ça? Le reste, c'est tout ce qu'il y a dans le tableau, c'est un peu des allusions à la vie de Pélan. Par exemple, en haut à droite, vous avez des symboles ferroviaires un peu, tu sais, comme des choses de passage à niveau pour les trains, des roues, des petits trous aussi, etc. Son père était un ingénieur, comme on disait, un ingénieur de train, puis il l'amenait des fois sur un voyage comme ça, dans la locomotive, enfin, de Montréal à Québec, Québec à Montréal. Alors, donc, ça, ça fait allusion certainement à l'enfance de Pélan. Ensuite, en bas, évidemment, c'est tous les instruments du peintre, avec la palette, les pinceaux, les couleurs, etc. Et sur le côté gauche, vous avez un petit bateau avec des reflets dans l'eau. Bon, tout ça aussi, ça fait allusion à ses voyages, à ses, enfin, il a traversé, il a vécu presque 14 ans en France, en Pélan, juste avant la guerre. Il est un des derniers qui est revenu en 1940 sur un bateau d'Europe vers le Canada. Et il y a aussi un espèce de petit instrument ici, que vous voyez ici, avec des petits points, comme ça, pas pour vous coûter une pizza, seulement. C'est un, c'est une, c'est les peintres qui servaient de ça. Ah, je ne sais pas, mais ça. Tu sais, quand, par exemple, vous faites un grand dessin et vous roulez votre petit, ce petit instrument-là, et ça fait des petits trous le long de la ligne que vous tracez. Puis ensuite, vous mettez votre dessin sur le mur, puis vous soufflez en poudre une couleur, puis vous obtenez donc une façon de transposer le dessin directement sur le mur. Le mur peut être une fresque, d'ailleurs, éventuellement. Alors, c'est des techniques anciennes comme ça. On raconte que Osias-le-Duc, par exemple, utilisait ça. Et Bordua note que Osias avait une probité d'artisan. Il dit, même quand il faisait des petits trous comme ça, sur des petites taches qui correspondaient aux petits trous sur le toit d'une chapelle, il dit, il montait à l'escabeau, puis il complétait les espaces entre les trous, de manière qu'on a vraiment une ligne continue. On disait, écoute, à cette hauteur-là, personne ne va le remarquer. Pourquoi vous faites ça? Non, 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 que ça soit bien fait, etc. Bordua raconte-là à propos d'Osias-le-Duc. Alors, donc, instrument du peintre, si on veut, tous les outils et les couleurs. Alors, donc, je pense qu'on peut dire que c'est un tableau autobiographique de la part de Pellan. Alors, ceci dit, maintenant, comment est-ce qu'il va rejoindre notre problème du mouvement? Alors, il est influencé par les pulis, et en particulier par Picasso. Et là, il fait, ça, c'est presque le cas classique, dans lequel vous avez un personnage qui est vu à la fois de face, les deux yeux nous regardent, et aussi de profil. Parce que si vous voyez la partie à droite du visage, plus blanc un peu que l'autre, vous pouvez la lire indépendamment de la partie gauche, puis voir une jeune fille vue de profil. Alors, regardez même les lèvres, la façon dont elle est peint, que les lèvres font plutôt partie du profil que de la vue de face. Alors, ça, ce procédé-là fait que, dans le même tableau, vous avez deux vues successives qui passent de l'une à l'autre très, très vite. Alors, ça peut à la fois suggérer un mouvement dans le modèle, mais aussi deux points de vue du spectateur sur le modèle. Vous l'avez vu de côté, vous l'avez vu de face, et vous vous souvenez de deux perspectives sur le même modèle. Alors, là, il joue avec cette chose-là. Puis ça, on a, chez les cubistes, ça fait autant d'exemples qu'on voudra. Par exemple, il ne faut pas le chercher longtemps pour trouver des exemples de ça chez Picasso, en particulier. Là, d'ailleurs, c'est assez compliqué. Dans ce tableau-là, au début, j'ai dit que ça, c'était un exemple clair, facile. Il n'est pas si facile que ça. Regardez comment l'œil à droite est dessiné. C'est-à-dire qu'il est dessiné comme on le verrait sur un profil. Quand vous avez un œil vu de profil, il est comme un petit triangle un peu. Et il n'est pas comme une amende, si on veut, pour opposer les deux choses. Alors, donc, il fait une vue de trois quarts qui regarde vers la droite d'abord, puis ensuite, on a une espèce de vue de profil suggéré, mais très rapidement, puis il regarderait dans l'autre direction. Mais ce n'est pas complètement convaincant. On a l'impression que c'est juste, tu sais, il faut vraiment le voir, puis y penser, puis finalement, essayer de le lire comme ça. C'est plus simple ici, dans un cas comme, j'aurais dû commencer par cet exemple-là, c'est le fameux tableau de la jeune fille devant le miroir. Alors, elle est à gauche, la jeune fille, puis son miroir est à droite. Et là, si vous regardez la figure en haut, là, du personnage à gauche, il est très nettement, là, ou profil, ou de face. Exactement comme dans le tableau de Pellan, là, on passe de l'un en l'autre. C'est moins clair dans le reflet dans le miroir. Alors, évidemment, on sait que le sujet qui est derrière ça, c'est un peu la jeunesse et la mort. Alors, le miroir, ça, il ne faut pas être bien devin pour que vous devinez ça, c'est l'envoi que vous voyez vieillir un peu. Tu sais, à chaque fois, là, ça devient pire et pire, alors on finit par comprendre. Alors, le miroir, il est souvent un symbole comme ça dans les tableaux de ce qui nous attend tous à un moment donné, en tout cas. Mais, alors, c'est pour ça que peut-être que c'est moins clair, là, de ce côté-là, mais ça, sur la gauche, il n'y a aucun problème. Même les pintes assez classiques vont aussi jouer avec cette idée-là pour créer une espèce d'impression de mouvement. Là, ça, c'est une version du même tableau fait par Pellan, mais quelques années après. L'autre était de 35-36, à peu près celui-là, de 41. Alors, il a pris la même chose. Et là, ce qui est intéressant aussi, si vous regardez les deux visages, au fond, celui de face et celui de profil, il suggère deux attitudes de la jeune fille, un peu timide de profil et plus sûre de face. On pourrait dire qu'à moins que je fasse la projection, mais j'ai l'impression qu'il peut arriver aussi à suggérer non seulement deux positions dans l'espace, mais aussi deux aspects de la mentalité du personnage. Tu sais, ou son côté plus timide, son côté plus sûr d'elle-même. Et là, une chose qui est très bizarre, c'est que si vous y pensez, la vue, le profil, ce qui est en jaune, à droite, avec l'œil qui est là, ça ne fait pas de sens. Il faudrait, pour avoir, pour voir l'œil de cette façon-là, il faudrait être presque de trois-cars. Si vous êtes vraiment de profil, vous ne voyez pas un œil comme ça. Regardez, bon, ça, sur Internet, on trouve tout, évidemment, à Google. Alors, j'ai trouvé une photo, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, toutes ces lignes-là, je n'ai aucune idée. Mais ce qui est frappant, c'est que si vous regardez les yeux, les yeux de face sont comme des amandes, et l'œil de profil est comme un triangle. Alors, donc, normalement, dans le, disons, dans le tableau de Pélan, l'œil serait à droite, il devrait être comme un triangle, il devrait être comme dans le tableau de Picasso que je vous montrais tout à l'heure. Alors, donc, il joue un peu sur l'idée presque d'une vue de trois-cars. Et ça, vous l'avez, on pourrait retrouver ça, disons, par exemple, une vue de trois-cars, c'est un bon exemple avec un dessin magnifique, d'ailleurs, de Ingres, où on voit les deux yeux sont presque comme vue de face. Moins la figure tourne, moins elle est de profil, évidemment, plus on peut voir les deux yeux tels quels. Et je me suis demandé, d'ailleurs, si même dans un tableau aussi célèbre que la grande odalisque de Ingres, on n'a pas un peu ça, tu sais, on pourrait l'avoir comme de profil, puis aussi quand vous commencez à comprendre qu'on voit l'autre partie du visage un peu plus loin, on aurait aussi une vue de face. Alors, même chez un peintre aussi réaliste, aussi précis que Ingres, mais Ingres, c'est un peintre plus surprenant. Quand on commence à étudier ça de proche, on trouve toujours des affaires qui sont étonnantes, qui ne sont pas, surtout dans les façons de situer les personnages dans les intérieurs, la perspective ne marche pas. Disons, il y a une plainte ici qui commence de ce côté-là, puis on ne peut pas descendre de l'autre bord. C'est plein de trucs comme ça. Ça ne va à peine vraiment de regarder les tableaux de Ingres de façon attentive, parce que c'est plus inventif que ça à l'air. Mais là, un peu, on pourrait parler d'une espèce de traitement du même thème, de vue trois-quarts et vue de profil, comme ça, même chez un peintre très réaliste comme Ingres. J'avais un close-up pour essayer de montrer ça un peu plus, mais je pense que c'est plus évident dans la grande reproduction. Alors, il y a des fois, Pellan a fait un peu des recherches, je dirais, sur le même thème, comme par exemple avec ce fusain, dans lequel on a une vue de face et une vue de profil très, très nette, mais aussi on a un œil de face sur la droite qu'on n'attend pas, d'une certaine façon. C'est moins efficace, cette chose-là, que l'autre tableau. On n'est pas convaincu, c'est vraiment comme du jus qui s'est posé un par-dessus l'autre, c'est superposé, mais on voit que ça vient du même type de préoccupation, on a essayé de montrer plusieurs points de vue sur le même personnage. Alors, vous allez voir, maintenant, ça se complique encore plus. Alors, ça, ça s'appelle conciliabule. Alors, on a, au début, on ne voit pas très bien comment, mais on voit qu'il y a finalement deux personnages ici. Il y a une dame qui est à droite, qui a un collier. Alors, ça, ça va vous donner tout de suite un peu l'idée de sa prestance. C'est plutôt une dame qui a beaucoup de présence. Bon, je vais l'éveiller. Alors, elle est assise sur une chaise. Vous voyez la chaise à droite, un peu, là. Et elle a quelqu'un près d'elle qui a l'air de se pencher vers elle, et d'où l'idée du conciliabule, en fait, ils sont en train de travailler quelque chose. Mais là, il y a des éléments qui sont difficiles à lire. Comme, par exemple, le sein qui est à gauche, S-E-I-N, évidemment, pas S-A-I-N-T. Est-ce qu'il appartient à celle qui se penche vers la femme qui est assise? Ou, au contraire, c'est une partie de l'anatomie de la grosse dame qui est là, assise sur la chaise. On a des ambiguïtés comme ça dans le tableau. Mais où il y en a le plus, c'est dans les visages. Alors là, il y a quatre yeux, peut-être cinq même, si on compte celui qui est une espèce de triangle avec un cercle et un coin, là, sur la gauche. Et aussi, si vous remarquez, il y a des profils aussi dans les deux sens. Je n'ai pas mon petit instrument pour pointer ça, mais je pense que c'est facile à voir. Regardez, on voit le nez et la bouche comme ça de profil. De quoi on en voit dans l'autre sens? Alors, c'est vraiment comme des têtes qui sont en train de se parler, qui passent comme ça de l'un à l'autre très rapidement. Et là, il a multiplié ça. Il y a des bouches aussi qui sont de face, des lèvres qui sont de face, et des lèvres qu'on voit de profil. Alors, donc là, les deux têtes deviennent très difficiles à lire. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on finit par... Et en bas, les petits personnages qui regardent dans toutes les directions aussi, c'est encore là la même idée. Alors, ne perdons pas de vue ce qui est derrière ça, c'est donc d'essayer de noter les mouvements d'une façon ou d'une autre, comme en multipliant les points de vue, un petit peu comme les cubistes faisaient, à la suite de la chronophotographie. C'est vraiment toute... C'est une tradition qui aboutit ici dans ce genre de peinture-là. Alors, il a fait un jongleur comme ça. Alors là, c'est plus clair, c'est plus facile si on veut à lire, parce que vous avez les yeux, là. Si vous suivez les yeux, il regarde en haut, il nous regarde, puis il regarde en bas. Puis la bouche, c'est la même chose. On a un sourire, on a une bouche normale, puis ensuite une bouche plutôt triste. Et sa grosse main en bas, qui tient les balles, qui l'envoient dans toutes les directions. Et ça, ça a été fait en tapisserie. En fait, c'est comme un tapis crocheté un peu. Et alors, ça s'appelle le jongleur, évidemment, à cause du sujet. Mais là aussi, c'est très certainement, en tout cas, un intérêt pour le mouvement, mais fait avec des moyens plus simples, moins compliqués que dans le conciliabule, dans le tableau que j'ai présenté avant. L'autre solution qu'a essayé d'adopter Pelland, et qui, elle, ne dépend pas vraiment du cubisme, vous l'avez ici dans un tableau beaucoup plus abstrait, à première vue, qui s'appelle la spirale. Bon, la spirale dans le tableau, c'est surtout le petit motif en rouge et vert qui est au centre. Pour le reste, c'est vraiment comme des lignes qui serpentent, comme ça, à travers l'espace, et qu'on peut suivre, d'ailleurs, des yeux. Et on partirait d'en haut, puis on descend tranquillement, comme ça, jusqu'en bas. Avec une ligne noire. Et là, ce, ce fois sa table, c'est sur l'habitude qu'on a de lire les tableaux, enfin, que les yeux font le mouvement. Le peintre, lui, nous offre un calme fort, si on veut, qui est stable, qui est statique, mais pour le regarder, on est obligé, nous, de bouger. Et donc, on lui, on prête notre mouvement, en fait, de nos yeux au tableau. Et ça, ça a été étudié de façon scientifique, je dirais, en particulier par un savant russe qui s'appelle Jarvus. Il a fait, par exemple, ils ont réussi à noter les mouvements de l'œil qui regardent la statue de Nefertiti. Alors, vous avez donc le sujet à gauche qu'on demandait de voir, puis là, avec, on colle sur la pupille, il y a un espèce de petit instrument qui note les mouvements de l'œil. Et ce qui est très symptomatique, c'est que les mouvements ne sont pas faits au hasard. Ils suivent vraiment le profil, la reine, et aussi l'oreille, qui est très importante. Alors, plus c'est noir sur l'image, plus il y a eu de va-et-vient de l'œil qui est allé de ce côté-là. Vous voyez comment on a pu noter. Alors, on peut vraiment, même avec une chose aussi statique que la statue de la Nefertiti, projeter des mouvements dans une image avec les mouvements de l'œil. Aussi, quand on lit un texte, on ne lit jamais de façon très continue, ce qu'on appelle les saccades. Alors, chaque point, c'est comme si l'œil s'arrêtait, puis en fait, la ligne, c'est comme ça, on allait plus loin. Là, on a fait exprès, on a fait un texte, on n'en fait plus quelle langue, ça a l'air d'une langue scandinave. Alors, donc, on ne peut pas le lire facilement. Et donc, les saccades sont plus nettes, si on veut. Et là, au fond, dans le tableau de Pélan, que je montais tout à l'heure, dans la spirale, c'est un peu ça. Alors, on a une ligne qu'on accompagne nous autres de notre regard et qu'on anime de cette façon-là. Vous avez remarqué aussi, il y avait des petits points, alors presque comme la suggestion aussi des saccades. Je ne pense pas qu'il le fait volontairement, mais comme c'est dans la structure même de l'œil, bien, ce n'est pas étonnant qu'on le retrouve comme ça. Et le même Yardbous, d'ailleurs, a fait une étude intéressante pour montrer qu'il pouvait y avoir même des facteurs, j'allais dire émotifs, qui font qu'on regarde le tableau avec des mouvements de l'œil différents selon ce qu'on cherche dedans. Et il est parti de ce tableau-là, de Ilya Repin. Alors, Repin, c'est un peintre russe, réaliste du temps, là, et au-dessus de 1884, alors, ça s'appelle « Il ne l'attendait pas » parce que c'est le père qui arrive chez lui après avoir passé, je ne sais pas combien d'années, dans la Sibérie, dans les goulags. Et alors, il arrive tout d'un coup, il a été libéré de prison, puis il rentre chez lui. Alors, les deux servantes en arrière viennent de lui ouvrir la porte. Alors, la personne en noir, au premier plan, c'est sa mère, qui le reconnaît tout de suite, évidemment. Sa femme est au piano derrière, et les enfants, bien, j'ai l'impression que la petite fille ne sait pas trop qui c'est, et le petit garçon, lui, reconnaît son père. On voit par les mimiques chacun. Alors, si vous commencez à dire à votre personnage qui regarde le tableau, vous suggérez, par exemple, « OK, essayez d'obtenir un peu comment les gens sont habillés. » Oh, il va regarder certaines choses. Ensuite, si vous vous dites, « Est-ce que vous pourriez vous retenir plus tôt les meubles dans cette histoire-là? » Et alors, il a noté toutes sortes de variantes comme ça, et on voit, est-ce que, alors, il y a le tableau à gauche, en haut, mais à droite, c'est tous les ordres qu'il a donné, selon les secondes ans, c'est expliqué en anglais, mais voyez le principe de ça. C'est-à-dire que, donc, dans les mouvements de l'œil, peut intervenir aussi même une projection des émotions de celui qui regarde selon ses intérêts. Selon ce qu'on lui, voilà, on suggère un intérêt plutôt que l'autre, mais les mouvements ne sont pas les mêmes selon l'espèce de, comment on dirait, le stimulus qu'on lui donne au départ. Alors, si on lui dit, remarquez l'expression des visages, il va aller au visage seulement, il va laisser tomber le reste, et là, alors, donc, les mouvements de l'œil vont être différents selon le cas. Bon, ce n'est pas un très grand tableau, mais ça démontrait très bien ce qu'il voulait montrer, cette histoire qu'on projette dans le tableau des mouvements, et donc, on peut les faire. Un peintre qui, à mon sens, a exploité ça aussi de façon peut-être inconsciente, mais en tout cas, dans laquelle ça joue beaucoup, c'est les fameux Noirs et Blancs de Bordua. Si vous regardez, par exemple, un tableau comme ça qui s'appelle Seagull, alors on s'est toujours demandé pourquoi ce tableau-là est un titre anglais, Bordua, d'ailleurs, ne parlait presque pas anglais, c'est que ça a été vendu à la, à l'époque, c'était la National Gallery, et le bonhomme qui a fait les transactions s'appelait Robert Hubert. Lui, il ne parlait pas français. Et comme il ne comprenait pas les mouettes et tout ça, alors Bordua a regardé dans son petit duquenard et dit, c'est un Seagull. Ah, très bien, très bien, on va l'acheter. Bon, alors là, et là, si vous regardez les taches noires, la façon dont c'est organisé, c'est qu'on pourrait dire que ça fait penser un petit peu au vol de l'oiseau. On part, on lit certainement ce tableau-là de bas en haut, parce que la grosse masse noire est en bas, et peu à peu, vous allez à droite, à gauche, à droite, à gauche, puis vous montez, puis le dernier petit tache noire sur la gauche en haut est plus petit, plus loin, etc. On la lit facilement comme ça. À un moment donné, Bordua parlait de tableau réversible, mais ça ne s'applique pas ici, ça. Un tableau réversible, c'est-à-dire que vous auriez pu le lire noir sur blanc ou blanc sur noir. Mais là, la façon dont les taches sont disposées, vous ne pouvez pas faire cette lecture-là. Et ça, c'est une loi de la Gestalt, c'est que quand la tache noire est entourée complètement de blanc, on la lit comme une tache. Si, par exemple, au contraire, les taches s'ouvraient sur la périphérie du tableau, puis étaient à peu près d'égale valeur à travers tout le tableau, pas comme ici, là, où on a une grosse, plus petite, plus petite, là, on pourrait arriver à hésiter sur les deux lectures. Mais il y a un certain tableau noir et blanc de Bordua qui se lisent comme ça, qui sont réversibles, mais pas celui-là. Et alors, à ce moment-là, vous créez donc un mouvement, puis je me posais la question, est-ce qu'aussi on pourrait avoir ce côté émotif, là, que je signalais dans l'autre? Je me rappelle d'avoir vu à sa galerie nationale, à l'époque, une guide qui faisait le tour des salles avec des enfants. Alors, elle arrive devant le cigol, puis elle dit aux enfants, elle dit, comment vous réagissez devant ce tableau-là? Puis il y a une petite qui dit, ça me fait peur. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle était, elle répondait émotivement au tableau. C'est une espèce de tâche noire ou sérieuse, on ne sait pas. Elle voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais elle avait cette réaction un peu de peur. Il y a des fois, dans certains lois et blancs, mais que les titres, bon, tu vois, suggèrent même la lecture en mouvement qu'on devrait faire. Il a été 3 plus 4 plus 1. Alors, 3, c'est les trois tâches qui font une immense arc, là. Donc, vous partez dans le coin gauche en haut, vous descendez tranquillement vers le coin droit en bas, et vous avez donc 3. 4, évidemment, c'est ceux qui sont dans le coin à gauche en bas, et 1, c'est la petite tâche qui est tout à fait dans l'autre direction. Alors là, avec le titre même, ils nous suggèrent un ordre de lecture. Lisez 3, lisez 4, puis allez à 1. Alors, donc, vous vous promenez vraiment dans tout le tableau à ce moment-là. Alors, non, ça, on pourrait penser que c'est un bon exemple de ce genre d'approche-là. Et là, chez les automatistes, vous allez avoir aussi un peu la même idée, qu'on peut suggérer le mouvement à partir même des tâches qu'on organise dans le tableau. Je vais penser à un tableau de Rita Le Tendre. Si on lit les coups de spatule qu'elle a donné pour faire son tableau, disons, concentré sur le blanc, par exemple, vous allez voir que ça donne l'impression d'une saccade, d'un mouvement. On suit presque le geste du pain. Alors, on pourrait dire que ces tableaux qui sont, qu'on pourrait qualifier de gestuels, aussi intègrent d'une certaine façon le mouvement, mais avec la covalération, évidemment, de l'œil qui regarde. Et on pourrait, je me suis demandé si ce côté gestuel des tableaux, c'est peu théorisé, ça, d'une certaine façon, mais si on ne pourrait pas voir là un parallèle à ce que les anciens orateurs disaient, pour avoir un discours qui convainc, ce n'est pas suffisant d'avoir des arguments clairs et d'être parfaitement, tu sais, rationnels, etc. Il faut aussi ajouter de l'action, comme on disait. Après, Serron parle d'action, alors c'est vraiment de l'action. Et c'est quoi l'action d'un orateur? C'est les gestes, non? Alors, c'est tout un registre d'expression qui n'a rien à voir avec la raison ou avec, tu sais, les arguments, mais qui, à un moment donné, apportent la conviction. Dieu, si je suis à la fin d'une conférence, je suis épuisé à cause des gestes, justement. Mais c'est vrai qu'on transmet aussi ce qu'on dit par les gestes. Donc, si j'étais comme ça, puis que j'allais faire, je disais, je m'allais m'impactuer, là, ce serait un pas long. J'en perdrais un peu, là, en tout cas. Mais, en tout cas, alors, ce côté gestuel, ce serait un peu comme l'axio, là, des réteurs anciens, là, qui s'ajoutent, donc, à l'argument et qui, au fond, arrivent à nous transmettre aussi un contenu, d'une certaine manière. Et il y a un peintre canadien qui, à mon sens, aussi, a été très intéressé par le mouvement, c'est Urtubiz. Urtubiz a fait, surtout dans les années, en 1965, il a fait toute une série de tableaux qui sont vraiment, on a l'impression, il a appelé ça, d'ailleurs, cette espèce de tâche-là, qui avance vers le bloc qui est là, il a fait un splash. Et on a l'impression, vraiment, que c'est fait comme ça. Et on a bien bientôt le bâtiment, là, avec plein de couleurs. On fait un coup comme ça, puis on obtient, donc, une tâche qui a l'air d'avancer et qui a l'air de s'arrêter juste avant de frapper le gros bloc noir, là, qui est de l'autre côté. Par contre, si vous allez voir ça de proche, vous vous rendez compte que le splash en question, il a été taillé à l'exacto, et le noir est derrière le blanc. Vous comprenez? C'est comme s'il avait peint toute la toile en noir, puis ensuite, il avait peint une moitié en blanc, puis là, il avait dégagé à partir d'un pattern, si on veut, tranquillement, puis il avait pelé la première couche, comme ça, puis il nous révèle en dessous une chose qui a l'air vraiment spontanée et rapide, mais qui, en fait, qui est très méticuleuse, qui a pris beaucoup de temps à faire. Et là, donc, d'une certaine façon, qui intègre le côté très rapide, mouvementé du splash avec un tableau statique. Alors, là, il y avait une maladie, il appelait tous ces tableaux avec des noms de femmes, Clara, etc. Parce que vous n'avez pas beaucoup de rapports évidents, mais si vous regardez maintenant, regardez ce que ça peut donner avec un autre tableau qui s'appelle aussi des noms de jeunes filles, Karina. Là, on voit aussi, en fait, on a une espèce de tâche qui a l'air d'éclater, mais si vous regardez, c'est la même tâche, ici, qu'on trouve de l'autre côté, mais renversée. Et ensuite, celle-là, ça répète en blanc et en noir, ça se répète, donc, et le résultat final, c'est qu'on a un peu ça d'une tâche qui éclate. Il s'en va dans toutes les actions de chaque côté. Mais c'est, au fond, très contrôlé. C'est fait… Alors, il est parti, en fait, d'une vraie tâche, puis il en a fait comme une espèce de stencil, si on veut, puis là, il la coupe en deux, il la renverse, puis là, il joue avec ça, puis il fait noir blanc, noir blanc, noir blanc, et puis, à la fin, on a une impression de vitesse et de choses faites très spontanément, mais en réalité, c'est très, très contrôlé. Et alors, là, c'est le mouvement, comme les peintres peuvent le faire, d'une certaine façon, hein. C'est très agité, c'est très… c'est splash, mais en même temps, bien, c'est très contrôlé, comme en peinture. Alors, moi, j'ai trouvé que c'est un excellent exemple de ça. Regardez, par exemple, ici, on a, à gauche, on a l'impression vraiment d'une tâche qui a été faite comme ça, vraiment au hasard, en versant de la peinture sur la toile, mais c'est la même tâche qu'on trouve à droite inversée. Alors, pour avoir ça, évidemment, il n'est pas obligé de procéder avec un espèce de stencil, en fait, un poncif, là, c'est un jeu. Et là, en plus, bien, il ajoutait le côté de la couleur presque électrique, là, tu sais, le rose, le violet avec le jaune, là. Alors, ça ajoute encore un autre élément. Je vais férir avec une chose qu'on n'est pas supposée faire. Il y a de boire un peu, là. Je vais vous montrer les œuvres d'une jeune israélienne qui est devenue canadienne depuis et que j'ai mariée. Alors, j'ai dit ça, je dis, ça, c'est pas cocheux, je n'étais pas supposé faire ça. Mais vous allez voir, je ne pouvais pas résister à vous montrer un peu ces choses parce que c'est vraiment un bon sujet. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'elle a fait. C'est un papier de Fabriano, une marque de papier, qui mesure à peu près 10 mètres de long et qui est à peu près un mètre et demi de l'âge, qui est posée au sol. Et les lignes que vous voyez là, c'est les lignes de l'ombre portée d'une falaise que je vais vous montrer tout de suite après, qui se trouve à droite, si on veut. Alors, il y aurait comme un mur de pierre. Et là, le soleil est derrière. Puis, il projette de l'ombre sur le papier. Comprenez comment ça? Et là, elle trace la limite de l'ombre. Et le temps que ça prend pour faire 10 mètres de long, le soleil se déplace un peu. Alors, l'autre ligne n'est pas exactement au même endroit. Puis, rentrer comme ça, tranquillement, ça fait. Alors, l'endroit est assez spécial. C'est en Israël, c'est près de Haïfa. Ça, ça s'appelle Athlite. Et c'est une ancienne carrière qui a été abandonnée. Alors, il est tranquille, il n'y a pas un chat. Et là, on voit son papier au premier plan. Puis là, vous avez une idée un peu de l'endroit. Et là, ça, c'est le mur qui projette son ombre sur son papier. Alors, en général, la série de lignes prend à peu près trois heures. Il faut que le soleil se déplace pendant à peu près trois heures pour remplir tout le papier d'un réseau de lignes. Alors, il revient le lendemain et on en fait une autre série. Alors, c'est pour ça que vous pouvez avoir sur ces papiers deux couleurs ou trois. Alors, c'est noté au crayon sur place. Puis ensuite, dans l'atelier, on colore les différentes lignes. Là aussi, ça, c'est un problème que je lui ai posé. Je lui ai dit, du coup, l'ombre n'est pas toujours tranchée. Il y a des fois, il y a une petite zone de pénombre. Alors, elle est obligée de faire une décision. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ces lignes sont plutôt ondulantes, alors qu'elle est en train de représenter un rocher. Alors, normalement, on pourrait dire, projetterait des ombres très crues, très anguleuses, si on veut. Mais, en fait, quand vous regardez pour vrai, il y a souvent ce phénomène d'ombre et de pénombre, là, une espèce de zone entre les deux qui n'est pas très claire et dans laquelle l'artiste peut faire une décision. Autrement dit, avec ce système-là, je trouvais que ça bouclait bien la boucle, c'est qu'on revient à la chronophotographie, puisque, mais sans appareil, c'est le soleil qui fait la différence. Et aussi, comme mon collègue a malheureusement décédé, mais en tout cas, René Payan avait écrit un article là-dessus, il disait que c'est de la corpocronophotographie, enfin, ou graphie, si on veut, parce que, évidemment, l'implication de l'artiste pour dessiner ça par terre, comme ça, pendant trois heures, il faut avoir un beau dos. Je ne pourrais plus faire ça. Alors, il faut être physiquement en très bonne forme pour faire ça. Alors, il y a un côté corpo, si on veut, corps, l'implication du corps dans l'élaboration de la chose. Alors, en tout cas, là, vous la retrouvez. Ah oui, là, l'ombre a complètement couvert la chose. Puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a deux couleurs, là. Il y en a une qui est plus orangée, puis l'autre qui est rouge. Et ça correspond à deux journées différentes. Puis, on voit, là, bien là, c'est difficile à avoir une musette, mais on voit au crayon la troisième journée, là, où elle a pris la photo. C'est-à-dire qu'après, en atelier, bien, on pouvait compléter cette chose-là. Là, même chose, en tout cas, un autre exemple, c'est un muret à Megiddo. Alors, c'est un... ça, c'est vraiment typique d'Israël. C'est un tout petit pays, mais en termes d'histoire, c'est incroyable. Vous êtes à un endroit où vous dites, ici, le roi David a combattu contre... Ah, mon Dieu, Seigneur. Puis là, ça finit avec l'Empire au Tau-de-Marc, tout ça. Ils ont en vertical ce qu'ils n'ont pas en superficie. Il y a vraiment... alors là, c'est vraiment des ruines très anciennes. Megiddo, le fond de la fouille, c'est des époques néolithiques. L'époque néolithique, déjà. Puis là, au-dessus de ça, tout se construit. Alors là, c'est le roi Haab, là, qui est mentionné à la Bible, qui a fait ce petit muret-là. Et de l'autre côté, quand elle descend de l'autre côté, elle obtient, donc, de l'ombre sur son papier. Puis là, vous voyez deux stages, à deux niveaux. Et on fait, donc, cette chronographie, si on peut dire. En tout cas, j'ai dit, c'est le meilleur exemple. J'ai dit, ils vont me faire taber ses doigts. T'as pas le droit de faire la publicité. Bien, j'ai dit, bien, d'un côté, pourquoi pas trouver mieux, tu sais. Ah, regardez ici. Bien, là, presque toute la page a été remplie, hein, à la fin. Et d'ailleurs, c'est une obsession de son travail de noter les mouvements comme ça. À un moment donné, elle a voulu noter aussi, tu sais, les vagues qui arrivent sur la grève. Alors, ça, c'est plus difficile à fixer, évidemment, parce que ça bouge, puis ça bouge rapidement, hein. Une vague qui déferle sur le bord de l'eau, puis qui sort le tir. Alors là, elle avait utilisé des espèces de filets en métal, un peu comme des moustiquaires, sur la plage, pour que ça bouge, pour que ça parte avec la vague. Et en même temps, elle notait ça avec un crayon de cire, là, tu sais, parce que là, l'eau, si elle faisait le prix de l'aquarelle, bien, votre truc se passe au fur et à mesure. Alors, avec un crayon de cire, elle pouvait faire ça. Là, ça a donné ces choses-là que vous voyez sur le mur, c'est des tableaux faits à partir de ces vagues obtenantes, arrivant sur le bord. Puis, les petites roches qui étaient à terre, c'est les roches qu'elle a recueillies sur la plage et qu'elle a ensuite percées et enfilées avec un fil de fer, qui fait un peu le même mouvement que la vague atteignant le bord de l'eau. Alors, ça, ce soir, ça va être formidable. Moi, je vais être le plus heureux des hommes qui vont dire « Hey, j'ai parlé de ton travail! » Wow! Au musée! Merci. Applaudissements 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 Applaudissements